Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce septième des vlogs du projet AstreTerre. Je suis Oran et AstreTerre, c'est un projet de jeu de rôle tactique en 2D inspiré par l'univers de Minecraft. Aujourd'hui, je vais vous montrer les améliorations sur l'interface et vous présenter les lancers 2D. Jusqu'à présent, j'avais créé quelques éléments d'interface sans forcément les uniformiser. La barre de raccourcis en bas, la barre des points d'action à gauche, l'enchaînement des entités à droite. Tous ces éléments graphiques, je les avais créés sans forcément les uniformiser au niveau des couleurs. J'avais utilisé des morceaux d'éléments graphiques pris par-ci par-là sur internet. Il était temps d'harmoniser les couleurs et les patterns. J'ai donc repris tout depuis le début pour tous ces éléments et vous pouvez voir la différence. Les différentes zones sont maintenant dans le même esprit et utilisent les mêmes gris, les mêmes noirs et reprennent certains éléments de pattern. Pour ça, j'ai utilisé une palette de couleurs dans le logiciel Libresprite, un fork gratuit de Aseprite. Cette palette a été créée par Sunset Mouth en s'inspirant des textures de base de Minecraft et j'ai d'ores et déjà ajouté quelques nuances de gris ou de violet pour me permettre de créer les fonds quadrillés que j'utiliserai dans beaucoup d'éléments du jeu. Et c'est le cas notamment dans un tout nouveau bandeau. Alors j'ai repris l'idée du jeu Solasta qui est également un JDR tactique au tour par tour. C'est présent dans beaucoup d'autres titres de ce type de jeu. Alors à présent, un bandeau s'affiche quand c'est au joueur de jouer ou quand ce sont les adversaires qui agissent. Le bandeau ne s'affiche pas entre deux créatures qui se succèdent. Donc pour faire ça, il est lié au script Timeline qui va émettre un signal quand un round change. Et ensuite, le déroulement du combat est mis en pause le temps que l'animation visuelle puisse se jouer. Pour créer cet effet visuel, j'ai utilisé une texture, un texte dans un nœud label et j'ai animé le tout avec un nœud Animation Player. Cela permet d'ajouter du mouvement et un fondu pour l'apparition et la disparition des éléments. Il y a également un shader pour créer l'effet de flou par dessous. On va retrouver cette même façon d'animer pour les lancer de dés. Je vous avais déjà parlé de ma volonté d'ajouter des éléments de JDR papier comme les lancers de dés. Là encore, l'inspiration vient de Solasta qui les présente un peu de la même manière. J'ai différents éléments graphiques et des labels de texte. Je les fais apparaître ou disparaître progressivement pour créer cet effet visuel et cette animation que je trouve sympa. Les dés sont en fait des scènes que je vais instancier dans une zone précise de l'écran. Cela permet d'en afficher plusieurs côte à côte. Ils sont indépendants les uns des autres donc je peux gérer plusieurs lancers successifs. Pour l'instant, il n'y a que des lancers de dégâts avec des dés 4 qui sont utilisés mais j'ai prévu différents types de dés comme des dés 20 par exemple. Il y aura d'autres types de jets et je ferai varier les couleurs des dés à ce moment-là. Je récupère les infos des lancers de dés au niveau du script Creature Actions grâce à un signal. Je récupère la valeur des dés, leur nombre, leurs résultats, le bonus, etc. C'est à ce moment que le script crée une nouvelle instance du dé avec ses infos précises. L'état de la créature passe en waiting le temps que l'animation se joue et un signal est émis par le node animation player un peu avant la fin de la disparition du dé à l'écran pour que la créature puisse poursuivre normalement son tour. Merci d'avoir regardé ce cours des vlogs, j'espère que ces ajouts graphiques vous plaisent. Dans les prochaines semaines, je vais m'attaquer à un gros morceau du développement, à savoir l'ajout des dialogues. N'hésitez pas à donner votre avis, vos suggestions dans les commentaires. Vous pouvez également vous abonner pour ne pas rater les prochains des vlogs et je diffuse toutes les semaines au moins un stream sur Twitch pour avancer sur le développement d'Astreterre, donc n'hésitez pas à les follow là-bas. Je rediffuse bien sûr tout sur YouTube. Merci à tous ceux qui aident ce projet, en particulier Amnish. Je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao, ciao.